Bonjour camarades et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'Elisabeth Bathory, une comtesse hongroise à la vie particulièrement sanglante. Elisabeth Bathory est née en 1560 à Nirbator en Hongrie. Elle est issue de la célèbre famille Bathory. Le frère de son père André Bathory a été gouverneur de la Transylvanie et le frère de sa mère Etienne Bathory a été roi de Pologne. C'est donc dans l'une des familles les plus puissantes du royaume qu'elle a grandi. Faisons d'abord un rappel du contexte historique de l'époque. Au début du XVIe siècle, la Hongrie est divisée en trois parties. Le nord et l'ouest appartiennent à la famille des Habsburgs qui dirigent le Saint-Empire germanique. Le Saint-Empire comprend à ce moment-là l'Espagne, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie du Nord, la Belgique et la Pologne. Le centre, lui, appartient à l'Empire Ottoman suite aux conquêtes de Soliman le Magnifique. L'Est du pays, quant à lui, est aux mains des vovoïdes de Transylvanie. Ils ont fait le choix de se ranger derrière l'Empire Ottoman plutôt que derrière les Habsburgs. Ils concernent néanmoins une grande indépendance. A l'âge de 11 ans, Elisabeth est promise en mariage à Ferenc Nasdadi, un général hongrois de l'armée des Habsburgs. Elle est donc confiée à la famille de son mari pour la préparer à son futur rôle d'épouse. Elle l'épousera en 1575 à l'âge de 15 ans. Son mari lui offre comme cadeau de mariage le château de Cactus, qu'il a acheté à Rodolphe II du Saint-Empire et qui devient donc une propriété des Bathory. En 1578, Nasdadi devient commandant en chef des troupes hongroises qu'il mène durant la guerre contre l'Empire Ottoman. Pendant ses absences, Elisabeth Bathory gère leurs affaires depuis son château. Pendant les dix premières années de leur mariage, Elisabeth n'a pas d'enfant. Par la suite, elle aura cinq enfants dont deux mots ronds en bas âge. Elisabeth est une femme cultivée, sachant lire et écrire en magia, allemand, slovaque, roumain, grec et latin. Elle a aussi une bonne réputation, en intervenant notamment en faveur des nécessiteux et des maltraités. Durant la guerre contre les Ottomans, elle est chargée de la défense des propriétés de son mari. Pendant son absence, le village de Cactus a été pillé par les Turcs en 1597 et la ville de Sarva, où elle réside désormais, est en danger constant. Son mari meurt en 1604 à l'âge de 47 ans. On ne connaît pas les causes réelles de son décès. Ce serait soit dû à une blessure au combat, soit il aurait été assassiné par une prostituée. Vous vous demandez certainement pourquoi je vous parle de cette hontesse hongroise dont la vie n'est pas très passionnante. Et bien c'est maintenant que ça se complique pour Elisabeth Bathory. En 1602 et 1604, le pasteur luthérien Isvan Magary vient dénoncer publiquement à la cour de Vienne, où loge une bonne partie de l'aristocratie hongroise, des atrocités qui auraient été commises par Elisabeth Bathory. Les autorités mettent un certain temps avant de répondre aux plaintes de Magary. Finalement, en 1610, l'empereur Matthias Ier du Saint-Empire charge Giorgi Turzo, le palatin de Hongrie, de l'enquête. L'affaire est importante car cet homme est le premier dignitaire de Hongrie après le roi. En mars 1610, Turzo demande à deux notaires de rassembler des preuves. Lui et ses hommes arrivèrent le 30 décembre 1610 au château de Cactus. C'est là qu'ils assistèrent à des scènes incroyables. Ils virent une domestique portant des traces de coups agonisant dans le jardin, le cadavre d'une jeune fille vidée de son sang dans le vestibule, et une douzaine de servantes totalement maltraitées au sous-sol. A cela s'ajoute une odeur pestilentielle de sang et de putréfaction qui gênait la respiration. Le plus déconcertant pour eux fut toutefois l'impassibilité de la propriétaire Elisabeth Bathory, qui ne semblait pas choquer le moins du monde par les scènes dont ses visiteurs avaient été témoins. Avant même d'entamer des poursuites judiciaires, Turzo commence à négocier avec le fils et les deux beaux-fils d'Elisabeth. En effet, un procès et une exécution auraient causé un scandale public et jeté la disgrâce sur une famille noble et influente. Turzo se résout donc à assigner à résidence la comtesse. On compte plus de 300 témoignages entre 1610 et 1611, en comprenant ceux du personnel des différents châteaux où a séjourné Elisabeth, puisque les accusations portent sur toutes ses demeures. Ses premières victimes seraient de jeunes paysannes de la région, attirées à Cactus par des offres de travail bien payées pour devenir servantes au château. Plus tard, elle aurait commencé à tuer des filles de la petite noblesse, envoyées chez elles par leurs parents pour y apprendre l'étiquette, c'est-à-dire la manière de se comporter dans la haute société. Parmi les différentes tortures recensées durant le procès, on trouve de longs passages à tabac entraînant souvent la mort, des brûlures et des mutilations sur les mains, le visage et les parties génitales, des morsures sur le visage, les bras et le corps, une exposition au froid entraînant la mort, et une mise à mort par malnutrition. On ignore le nombre exact de victimes qui auraient été tuées par Elisabeth Bathory. Les sources donnent des chiffres totalement différents. Deux serviteurs n'ayant pas participé directement aux actes ont compté 36 victimes. Certains accusés ayant eux collaboré au crime estiment à une cinquantaine de morts. Le personnel du château de Sarvars indiquera 200 victimes dont ils ont dû enterrer les corps. Un témoin du tribunal évoquera un carnet dans lequel un total de 650 victimes auraient été consignées par Bathory elle-même. Mais on n'a jamais réussi à retrouver ce carnet. Tandis que la comtesse est assignée à résidence, et elle le restera jusqu'à sa mort, ce sont ses quatre complices qui sont poursuivis. Il y a trois femmes nommées Dorco, Ilona et Cataline, et un nain nommé Fisco. Sur les quatre accusés, trois seront reconnus coupables. Dorco et Ilona ont eu les doigts arrachés avant d'être jetés au feu, et Fisco est décapité avant d'être jeté aux flammes. Seule Cataline échappe à l'exécution et est condamnée à la prison à vie, car elle aurait agi sous contrainte. Il existe aujourd'hui un doute quant à la véracité des accusations envers la comtesse. Certains historiens pensent qu'elle a été victime d'un complot dans le but de s'en prendre à son immense fortune. On sait par exemple que l'une des légendes autour d'Elisabeth Bathory, celle racontant qu'elle baignait dans le sang de ses victimes, est fausse, et a été rajoutée au XVIIIe siècle, où le vampirisme était à la mode. Elisabeth Bathory, du fait de son rang, ne sera pas poursuivie, et elle restera dans son château jusqu'à sa mort en 1614. L'intégralité de sa fortune reviendra au Saint-Empire Germanique. C'était l'histoire d'Elisabeth Bathory, la comtesse sanglante de Hongrie. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre avis en commentaire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine, camarade ! Sous-titrage Société Radio-Canada